Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait très très longtemps que je ne vous en ai pas fait, je crois bien depuis cet été. En fait, il y a eu tellement de choses qui se sont passées pour moi en positif. Donc c'est vrai que je n'ai pas trop le temps de tourner des vidéos. Mais je suis de retour et comme ça j'ai pu faire le plein au niveau cosmétique. Car cette vidéo parlera de mes derniers petits achats vis-à-vis de ça justement. Et des petits achats que j'ai fait aussi pour les fêtes, surtout en make-up. Alors on va commencer par une palette que j'ai achetée de chez NYX. Que voici. Donc c'est une palette que j'ai eue sur Sergi. Mais de toute façon les NYX, je pense que vous en avez aussi sur vraiment la région parisienne. Voilà. Alors c'est des couleurs que je n'ai pas l'habitude de porter. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, bon pourquoi pas essayer. Et je l'ai achetée en octobre. Donc c'est vrai que pour l'automne, je trouvais que c'était des couleurs pas mal. Donc vous avez des dégradés, on va dire, de rouge, de pauvre, de bordeaux, un peu de marron et un peu de doré. Et franchement, du coup, j'utilise quasiment tous les jours. Je mixe un peu avec la Naked 2. Donc par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai un petit dégradé. Alors j'ai pris pour le clair, celui-ci là. Je ne sais pas trop comment les couleurs, il n'y avait pas marqué dessus. Donc on improvise. Après, j'ai utilisé ce rouge-là que j'utilise assez régulièrement aussi. Avec, pour finir, sur le coin de l'œil, le marron qui est là. Et au niveau de l'arcade Saucilière, le plus clair. C'est un blanc nacré. Voilà, alors cette petite palette, je pensais que cette marque-là, à la base, je n'en ai jamais acheté de cette marque-là. Et je pensais vraiment que c'était une marque qui coûtait assez chère quand même. Et finalement, j'en ai pour un peu moins de 20 euros. Donc j'avais pas mal d'autres couleurs de palettes. Mais c'est des couleurs que j'avais déjà. Surtout du marron. Je mets souvent du marron, dégradé de marron. Beige, ce couleur-là. Des fois, un peu de gris, ça dépend. Mais c'est vrai, du coup, dans ces tons-là, je n'avais pas. Donc vraiment, une bonne petite découverte. Et franchement, essayer les yeux fermés. En plus, ça tient pas mal au niveau de la peau. C'est vrai que je n'ai pas besoin de mettre de fixateur. Là-bas, je mets toujours un peu de fixateur. Surtout pour la liquide. Mais celle-ci, pas besoin. Peut-être que le seul inconvénient, c'est qu'en fait, elle fait pas mal de poudre. Enfin, je ne sais pas comment dire. Elle fait pas mal de petits dépôts. Donc surtout, essayez de prendre un autre pinceau sec pour enlever l'excédent. Voilà. Ensuite, alors j'ai... Alors, c'est vraiment la semaine découverte. J'ai été chez Monoprix. Et c'est vrai que j'ai vu qu'ils faisaient pas mal maintenant de cosmétiques. Donc plein de marques que je ne connaissais pas. Et j'ai voulu tester la marque Natura Siberica. Alors, c'est beaucoup des crèmes de soins hydratants pour le corps, pour le visage, pour les mains, les pieds, etc. Et j'ai testé le masque nourrissant pour le visage. Alors, c'est... En fait, je fais à la base un gommage. Et ensuite, j'applique ce masque. Donc, c'est une crème assez épaisse. Justement, pour bien hydrater la peau. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas où. Mais c'est vraiment un temps sec et froid. Et on a tendance à avoir la peau assez sèche. Et c'est vrai que moi, j'ai tous les ans, ou même des fois, ça m'arrive l'été d'avoir un peu la peau sèche. Et c'est vrai que je n'avais pas de masque, justement, qui hydratait. J'ai beaucoup de masques, justement, d'argile. Mais ce n'est pas idéal pour en ce moment. Donc, du coup, j'ai testé ce masque-là. Donc, ça fait une crème assez épaisse que vous appliquez sur le visage. Sans trop d'étaler. Mais il était assez épais quand même. On va essayer 15-20 minutes. Bon, ça m'arrive 20-25 minutes, que j'oublie. Et ensuite, vous l'enlevez. Et franchement, vous avez la peau toute douce. Bon, c'est quand même conseillé aussi de remettre après une crème un peu hydratante. Ou une crème pour la nuit, que vous avez l'habitude de mettre. Mais c'est vrai, c'est une bonne petite découverte. Et j'avais peur aussi parce que c'est une crème qui a un parfum quand même. Ce n'est pas une crème de notes. Je ne peux pas vous dire ce que ça sent. Ça sent très bon. Tout ce que je peux vous dire. Et du coup, j'avais peur de faire une réaction allergique. Et en fait, non. Pas du tout. Donc, celle-ci, elle est conseillée pour les peaux normales à sèche. Et voilà. Mais 90% origine naturelle. Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà. Si vous voulez essayer, moi, je l'ai chez Nonoprix. Après, peut-être qu'ils ont sûrement un site, même sur internet. Donc, c'est Natura Siberica. Toujours de chez eux, je me suis prise une crème de nuit pour le visage. Alors, c'est marrant. C'est un packaging. On aurait dit vraiment une mousse à raser. Enfin, voilà. Et c'est vrai que c'est sympa. Ça change. Et donc, celle-ci, c'est pour... Alors, c'est pas marqué. Je sais, je crois que c'est marqué sur la boîte pour la nuit. Mais après, je pense que vous pouvez l'utiliser la journée. Donc, elle est assez pareil. Elle est assez hydratante, assez épaisse. Donc, c'est pareil. Toujours pour permettre à votre visage, une fois qu'il est bien lavé, de pouvoir bien l'hydrater. Et comme ça, la nuit, ça tente de faire l'effet. Donc, voilà. C'est la crème de nuit à la cladonia. Des neiges pour le visage. C'est un joli nom. C'est pour une régénération profonde. Voilà. Et une dernière petite crème que j'ai aussi prise de toujours chez Natura Siberica. C'est toujours dans les petits flacons. Donc, je suis un peu plus petit. C'est une crème, on va dire, hydratante déjà. Mais pour les poches sous les yeux, voilà. Pour la fatigue. Donc, moi, c'est vrai qu'avec les lunettes, j'ai tendance à avoir les yeux encore plus creux. Et depuis que je mets cette crème-là, c'est vrai que ça m'apaise le regard. Je suis moins fatiguée. Donc, voilà. Celle-ci, elle est faite pour les poches sous les yeux. Voilà. Donc, celle-ci, je l'applique le matin avant de maquiller. Je mets déjà ma crème hydratante. Et après, je fais le contour de mon oeil. Voilà. Avec cette petite crème-là. Voilà. Pour cette marque-ci. Alors, j'ai été faire un petit tour chez Occitan. Alors, vous ne savez pas, mais je suis fan de cette marque. Sauf que je ne l'ai jamais acheté. Je n'ai jamais osé tester. Et comme cette année, comme la plupart de toutes les années, j'ai les mains super, super sèches. Alors, pour ça, je me suis pris... Alors, j'ai pris un petit tube pour tester. Après, je verrai si c'est vraiment efficace. Donc, c'est la crème des mains peau sèche. Je mets au beurre de karité que j'ai pris. Donc, voilà. Ça se présente sous un petit tube. On dirait des petits tubes de peinture. Je trouve ça sympa. Ça change. Donc, voilà. Celle-ci, c'est au beurre de karité qui sent. C'est très, très bon, franchement. Donc, j'ai voulu prendre la plus grasse parce que moi, j'avais les mains méga sèches. Je ne sais pas comment vous dire, mais c'était une catastrophe pas possible. Donc là, j'ai commencé seulement. Je vois quand même qu'il y a une petite différence par rapport à avant. Et franchement, si la prochaine fois, j'en prendrai un plus grand pot parce que c'est vrai que franchement, ça part super vite. J'en mets au moins 4-5 fois dans la journée. Donc, c'est vrai, peut-être pas non plus idéal. Mais comme toujours les mains dans l'eau ou quoi que ce soit, du coup, ma crème, elle part vide. Donc, voilà. Ce n'est pas terrible. Donc, voilà. Je crois qu'il y avait plein, plein d'autres parfums. J'ai cité avec l'amande douce aussi. Ce n'est pas mal. Je crois que j'essaierai la prochaine fois. Donc, voilà pour la crème des mains. Et toujours de chez Occitane, j'ai pris le gommage pour les mains qui est un exfoliant de minute. Donc, c'est tout bête. Alors là, c'est présenté sous un plus gros tube. Je ne sais pas si je peux en voir par contre. Alors en fait, c'est une crème hydratante mais qui a des petits grains. Grande sable, je ne sais pas comment on peut dire. Comme pour le visage qui permet de gommer. Je ne sais pas si on va voir. Non, on ne voit pas trop. En fait, il y a des tout petits grains mais minuscules. Vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous frottez. Jusqu'à temps que les grains tombent en fait. Et après, vous gardez la crème que vous avez du coup mis en plus sur vos mains. Qui était mise dans la préparation si je puis dire. Et ensuite, alors moi j'aurais demandé justement est-ce que ça suffit de laisser la crème qui est comprise dans le tube avec les petits grains là. Elle m'a dit non, non. Il faut surtout continuer à hydrater avec l'autre petite crème en plus. Donc, c'est pour ça que j'en mets pas mal souvent. Donc, voilà. Donc, franchement, une bonne petite découverte. Et je pense que je testerai encore d'autres produits de chez eux. Parce que, bon, des fois c'est vrai que ça coûte cher. Je pense que c'est. Enfin, ce n'est pas des grands tubes non plus. Donc, il faut souvent y aller. Mais franchement, c'est de la bonne qualité. Et même pour un petit cadeau des fois. Quand vous êtes invitées. Petite crème pour les mains. Ça fait toujours plaisir. Surtout pour en ce moment. Voilà pour chez Occitane. Alors, maintenant, je vais vous montrer des produits que j'ai achetés chez Kiko. Plus pour les fêtes, par contre. Parce que c'est vrai que j'avais envie d'avoir un make-up qui change du make-up de tous les jours. Donc, souvent, on assiste un peu sur les couleurs. Et moi, je voulais un peu plus au niveau du teint. En plus de la couleur. Enfin, du fard à paupières. Donc, pour le teint, j'avais déjà un highlighter de chez BK. Et là, j'ai voulu tester un highlighter de chez Kiko. Donc, c'est celui-ci. C'est l'Arctic Holiday. C'est un stick highlighter. Donc, le stick, je n'avais pas. Moi, j'avais en poudre. Et en fait, voilà. Ça se présente comme ça. Donc, celui-ci, c'était le plus clair de chez Kiko. Après, il y en avait un peu plus marronné. Donc, voilà. Je ne sais pas si on va le voir. Je vais faire un. Mais franchement, il rend super bien. Vous voyez ? Il est un peu irisé. Il est par-jambe. Il est entre deux. Couleur peau. Mais brillant. Voilà. Il est jaune. Je ne voulais pas un trop non plus marquant. Parce que c'est vrai que je le mets toujours au niveau de la pommette. Et c'est vrai que je lui ai dit, bon, on va tester. Pourquoi pas en stick ? Comme ça, je pourrais peut-être mieux l'étaler. C'est vrai que c'est plus pratique d'avoir la poudre. Et des fois, on s'en fout un peu partout sur les joues. Donc, ce n'est pas terrible. Donc, voilà. Une bonne petite découverte. Et voilà. Si pour les fêtes, vous voulez briller de nil le feu. Et bien, c'est vrai que l'highlighter, ça fait son petit rôle. Et c'est vraiment pas mal. Toujours de chez Kiko. Alors là, c'est un... Que je ne me trompe pas. C'est un ombre à paupières effet frais. Et franchement, quand vous le mettez, c'est grand bien. Puis marrant. Parce que c'est vraiment froid. Ça fait de la crème, mais vraiment fraîche. Alors que pourtant, le tube, il n'est pas froid. Je ne mets pas frigo non plus. Mais c'est vrai qu'il est frais. Et ça fait tout drôle. En fait, quand vous le mettez sur vos yeux. Surtout que vous avez la peau fine. Donc, vous vous sentez vachement. Donc, voilà. Donc, c'est une petite découverte aussi que j'ai faite. Donc, c'est le numéro 1 de chez Kiko. Donc, l'articolidé. Donc, ombre à paupières. Toujours un stick crème. Voilà. Donc, celui-ci. Pareil, dans les mêmes tons que l'highlighter. Là, je vais vous mettre à côté. Je n'ai pas sur mes ravignons. Je ne veux pas les noter. Voilà. A peu près dans les mêmes teintes. C'est pas argent, ni doré. C'est entre deux, en fait. Vous avez un peu des ombres. Mais franchement, il est sympa. Surtout que j'ai la peau claire en ce moment. Donc, je me voyais mal mettre un highlighter un peu plus doré. Je pense que ça va être trop ressorti. Donc, voilà. Donc, celui-ci, je l'applique à l'intérieur de la paupière. Et après, ensuite, je mets normal mon... 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 Mon ombre à paupières. Même celle-ci, j'ai été testée avec cette palette-là. C'est vraiment pas mal. Là, je n'en ai pas mis aujourd'hui. Mais pour les fêtes, j'essaierai sinon de vous faire une petite vidéo. Pour vous montrer ce que ça peut donner. Et ensuite, pour finir de chez Kiko, je vais traquer sur un vernis. Parce que moi, je suis une fan de vernis. J'en ai, je ne sais pas combien, à 30 000. Et celui-ci, c'est un nouveau de chez eux. C'est l'article... Toujours de la marque... De la gamme Articoliday. C'est le Ney Laqué. Donc, voilà. Je trouve que c'est un peu les temps de cette année pour les fêtes. Un genre de gris bleuté brillant. Et je pense mettre une base de noir. Alors, soit je fais tout maison noir avec recouverte. Parce qu'il ne recouvre pas totalement. Ça fait des petites paillettes par-ci, par-là. Soit j'en mets par-dessus. Il faut que j'essaye. Ou soit je fais tout noir et j'en fais que deux. Comme là, rien. Je dirais bien. Donc, voilà. Pareil, ça doit être dans les 4 euros. Je ne vous ai pas dit celui-ci. Ça devait être 8 euros. Et 13 euros pour ça, il me semble. Et celui-ci, pareil, c'est le 0.1. Les deux, ce sont les 0.1 si vous le détestez. Voilà pour chez Kiko. Je vais finir sur un petit crayon que j'ai acheté chez Yves Rocher. Donc, depuis, on va dire maintenant 2 ans, je mets du crayon sur mes sourcils. Et j'avais le dernier de chez l'atelier du sourcil. Et c'est vrai que donc, ce n'est pas donné. Et il ne fait pas non plus long feu avec moi. L'autre, c'était un petit crayon que vous pouvez tourner comme ça. Et celui-ci, c'est un crayon à tailler. Donc, j'ai pris la couleur. Ça, c'est un peu effacé parce qu'il n'est pas d'aujourd'hui. Est-ce que je vais pouvoir vous dire ? Le 705. Voilà, avec la petite brosse au bout. Et c'est exactement ma couleur de sourcil. Donc, voilà. J'essaierai peut-être un jour une autre marque. Mais en ce moment, c'est celui-ci de chez Yves Rocher. Ensuite, pour finir cette vidéo, j'ai deux mascaras de chez Guerlain, dont un échantillon. Alors, celui-ci, c'est le 01. Donc, c'est le noir. Donc, il se présente sous le petit tube comme ça. Et je l'ai appliqué là. Et franchement, je trouve qu'il a un beau rendu. Je ne sais pas si c'est ce que vous en pensez. Il est assez épais. Il donne assez de volume à vos sourcils. Moi, qui ai le sourcil assez fin. Et pas très bon non plus. Donc, voilà. Petit pinceau. Après, peut-être que je me prendrai en plus grand. Il faut voir. Bon, moi, c'est bien poté steak, avec les petits gentillons. Et j'en ai eu un autre que j'ai reçu, toujours de chez Guerlain. Par contre, c'est un marron. C'est le 03 Mocha. Voilà. Alors, c'est vrai que j'en mets moins du marron. Mais ça m'arrive, du coup, de mettre du noir pour que ça me fixe, on va dire, les sourcils. Et mettre du marron par-dessus. Et comme ça, j'ai, on va dire, un effet un peu plus naturel du fait que ce soit de ma couleur de cheveux, de ma couleur sourcil, tout ça. Donc, voilà. Mon petit apparté sur Guerlain que je voulais vous montrer. Après, je ne peux pas vous dire les prix parce que c'est un échantillon et puis un autre qu'on m'a donné de chez eux. Donc, voilà. Alors, celui-là, c'est Cile d'Enfer, mascara créateur de volume. Donc, effectivement, ils donnent bien du volume. Donc, je vous le conseille de chez Guerlain. En tout cas, ces deux-là, ils sont top. Bon, ben, voilà. J'ai fini avec ma petite vidéo. Je réfléchis déjà à une nouvelle que je vais pouvoir vous faire. En tout cas, c'était une bonne petite découverte pour moi, pour tous ces produits-là. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, mettre des j'aime. Voilà. Si vous avez aimé la petite vidéo, si vous voulez des conseils. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.